Bienvenue ici au salon Rai Expo. Nous allons découvrir en quelque sorte les nouvelles expositions. Il y a pas mal d'exposants, de constructeurs surtout professionnels comme vous pouvez le voir. Ici le stand AMJ, à l'échelle assez grosse, ça doit être du haut. Ici il y a un Picasso X3800. Une très belle 6500 ici que vous pouvez le voir. Franchement avec l'éclairage de la vitrine ça paraît un peu difficile. Ici un VH Renault comme il y a la Citev. Tout en laiton donc en métal. Un wagon frigorifique. Le ph Renault en version crème et rouge. Un wagon qui est bien. Là c'est propre, c'est bien. C'est l'autre. Et voilà. Là c'est... Non, on a... C'est... C'est l'autre. 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 Et voilà, là ça va. On rentre dans le diesel mythique à l'art française. CC 72000. La 72000 081. Avant d'arriver jusqu'à cette version d'origine du Grissono Helots, le 040DE, la première version est pour moi la meilleure. Ici du matériel que la 241 P17 connaît très bien. De Veinox. Bien sûr, j'ai livré le Mistral. Nous allons remonter d'un étage. Avec ses BB8000. Ensuite, nous allons enchaîner, bien sûr, avec une 21000. ... unterstützenódéstale. C'est parti ! On neagit pas de deux. Une 66 000 Dufrette et Sainte-Serve. On reverse son travaux de bois. Nous allons faire un petit coucou à nos amis Savoyard, avec une 2cc. J'ai un petit clin d'œil à l'association de préservation des matériels perroviaires Savoyard. Passons sur un train assez connu. C'est débit 9991. Le Capitole, Paris-Toulouse. Nous allons repasser sur de la vapeur. Et lui, il s'est impressionné. 941A, dont une est préservée en Suisse. Oui, ici, nous avons une machine de record du monde. Jean-Paul, il est arrivé. On leur est reconnu une BB 9000. Nous allons passer à l'échelle à chaud. Une galerie de 66 millions en plusieurs versions. Au revoir. Le Capitole, Paris-Toulouse. Le Capitole, Paris-Toulouse. ici le stand nous aimerons bien voir rouler 040 DE ici on tombe dans le métro avec un rameuse frag c'est une rameuse frag c'est pas la vue de son projet c'est une voiture battelage alors on a couru un accord c'est le suivant, c'est que cette rame-là ça vient à partir il peut les faire à l'unité la caverne du rail il peut faire tout un tas de modèles tout un tas d'avancements cette personne-là et moi, mon côté je suis prête, donc mon interne base c'est à la caverne du rail donc ça, on ne peut pas dire que c'est un prototype de caverne du rail signature il y a pas mal d'associations de trains touristiques qui refont le 60 000 en 042 il va faire nous aussi des sprag à Limoges par exemple qui va proposer des sprag qui seront soit des équidistantes je m'explique pour ceux qui n'y connaissent rien je crois que c'est les deux fenêtres qui sont l'une derrière l'autre ou des équidistantes, c'est-à-dire qu'on alterne forcément porte, fenêtres, porte, sonore ok 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 c'est déjà des quatre bords d'ailleurs et sur les motrices oui voilà le il y a une grise c'est une 2D2 oui c'est une 2D2 c'est une 2D2 oui c'est une 2D2 oui je vous mets celle-là nous on ne va jamais c'est une 2D2 vraiment c'est un 2D2 je suis d'accord j'ai eu une 2D2 tu me fais une facture oui oui je suis d'accord quand je viens je suis d'accord oui c'est un petit sens Et donc, nous allons poursuivre notre visite de ce Rail Expo 2011, dans les allées. Bon, je ne vous cache pas que moi, je suis plus intéressé par les réseaux, bien sûr, moi, les exposants sont plus. Toujours au reportail en live et en direct avec Turmotre. Mais là, nous avons quelques machines en vapeur, bien sûr. Heureusement, avec le repel de la glace, ça va être difficile de vous montrer. Nous arrivons sur le stand de Jouef. Nous allons commencer par l'infra SNCF. 67 000, une des dernières sorties chez Jouef. Non, non, bonjour. Je trouvais quand même un peu l'attitude qu'on veut. Oui, c'est bien. C'est le céréal, ça. C'est bon ? Oui, oui, celui-là, celui-là. Il faut aller dans le tir de courail, il faut passer. C'est bon, allez. C'est bon, allez. Je peux pas y chercher. Ici, un duorama. Ceci, c'est... Avec un 2400... Je te demande si c'est pas... Si c'est pas... Si c'est pas le ciment, c'est le... Et un TER que vous aurez reconnu de... Région bassement, mon nom. Bonjour. Et pour les amoureux de 141R... Et pour les amoureux de 141R... On va rentrer. Ici, un TGB d'Aposte. Ah ! L'un ... Le monsieur là, il vient de tout ça. Le monsieur, là, il vient de tout ça. Il vient de tout... Nuit. C'est ce que j'attendais. Allez, je reprends ça. Décidément, on se rencontre toujours. Est-ce que tu avais vu ça ? C'est son mot, je viens de regarder. Les devs ? Oui. C'est quoi ce qu'ils demandent ? C'est des devs longs, mais... ... ... ... ... ... ... ... Encore un nouveau stand Fulgurex. Assez connu dans le milieu du modélisme ferroviaire. À diverses échelles. ... Voici la dernière nouveauté des 031. ... ... Livré par l'armée américaine. ... 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 Je recherche pour l'instant des modules ou des réseaux qui viennent un peu de toute la France. Là je vois de belles machines, apparemment sous 1500 volts. Et c'est reparti sur les rails. Là il s'agit encore d'un diorama. Il y a du rama. Avec les têtes en ogive. Dax, Endaï. La particularité c'est évidemment la forme de porte caténaire en ogive, comme vous pouvez le constater. Typique des lignes des Landes. C'est un réseau plutôt typiquement anglais. Il y a une belle petite machine marron. Et l'autre c'est une machine carénée dans l'autre sens. C'est un réseau. C'est un réseau. C'est un réseau. Voici quelques modules de décorations. Il y a des kits, bien sûr. Il y a des très beaux châteaux d'eau, comme à Paimpol, par exemple. Les amis anglais sont là. Pour les connaisseurs, nous avons ici des voitures type Brua. C'est parti. 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 45. C'est parti. C'est parti. Je crois que dans le 77 ou aux alentours. Donc là, il n'y a juste qu'un module. J'arrive à approcher, parce que ce n'est pas évident. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas un peu plus important. Le pacifique, le temps, 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 le temps. Il n'y a pas d'éteindre l'éteinte. Oui, il n'y a pas d'éteindre l'éteinte. Un petit survoile de ce module. Merci. Vous avez le son, non ? Oui, c'est digitalisé, j'entends, oui. C'est bien. Ici, un angle d'Occro-Sillon, un TER. Région PACA. Un très bel livret en rouge. C'est vrai que c'est gai. Les autres livrets sont moins, mais en basse normalement. Oui. C'est bien, ça. C'est la première fois que j'entends un 73 500 avec le son. C'est un rouge tibé. D'accord. Oui, oui. C'est un zinou. D'accord. On donne ça dans la gare. Tu regardes un endroit. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est un d'accord. On détaille le champagne. Ça, il y a une brochette de 72 000, là. C'est un riz. 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 C'est une beauté de décorings. C'est clair. C'est clair. Ça fait plus d'époque. Mais c'est pas mal, c'est original. C'est pas mal. Ça fait plein de collectionner, là. Ouais. Bien sûr. Hein ? Bien sûr. C'est bien sûr. Les étojrilles qui s'ententent bien. Ouais, c'est bon. J'aurai bien... J'aurai bien... Faites pas de choses. Je m'enfonce un petit peu pour... Pour Paris-Brest, ça roulait, ça. Oui, oui, oui. La Goyalette, la Goyalette. Je m'arrête à l'eau. Hein ? Je m'arrête. Le ministère, c'est la Goyalette, c'est la Goyalette. On va.